Bonjour à tous les cultureuses, tous les cultureux et tous les gens entre les deux. Bienvenue sur Culture en Seine. Pour le lancement de cette série sur les grands personnages historiques, Honneur aux dames avec... Son épopée est une histoire fabuleuse, unique au monde, qui ne laisse aujourd'hui encore aucun français indifférent. Son courage n'avait rien envié même aux plus grands généraux de son époque. Pour elle, la mission était limpide. Par l'intermédiaire de voix qu'elle entendait, Dieu lui demandait de délivrer Orléans pour empêcher la France de sombrer aux mains des Anglais et allait faire sacrer le roi à Reims afin qu'il soit proclamé comme le seul et unique souverain légitime de la France. Jeanne d'Arc naît vers 1412 à Dorémy. Elle est l'ange descendu du ciel de manière providentielle pour sauver la France de la disparition. Elle est une héroïne universelle, tant religieuse que patriotique, républicaine et populaire. En faisant face d'un côté à ses ennemis, les Anglais, mais aussi de l'autre à la lâcheté des hommes de son propre pays, elle va donc du haut de ses 17 ans rendre confiance non seulement au roi, mais à ses sujets. Le roi d'Angleterre, Henri V, débarque sur le continent avec son armée et profitant des querelles intestines dont souffre la France, il fait signer le traité assez honteux de Troyes en 1420 au roi Charles VI, dit le bien-aimé. Puis le folle, en raison de ses crises de démence, c'est un joli coup pour Henri V. Puisque dès lors, l'héritier du roi de France est déshérité au profit du roi d'Angleterre et de sa descendance, le futur Henri VI. Après la mort du souverain en 1422, l'Ouest et le Nord de la France, y compris Paris, deviennent des possessions de l'Angleterre et se rallient donc à Henri VI, l'enfant roi qui succède à son père, mort quelques mois avant Charles VI. Cela ravive la guerre de centaine. Le dauphin, Charles, fils de feu Charles VI, déshérité par son propre père, finit par douter de sa propre légitimité. Il est sur le point de renoncer à ses droits, c'est-à-dire le royaume de France, car ne pouvant pas tenir tête à la fois aux troupes anglaises et à leurs alliés bourguignones. Soudain, le miracle s'accomplit. C'est alors que sort de l'anonymat la jeune fille, qui se dit destinée à chasser les Anglais du royaume. Jeanne d'Arc va donc tout naturellement se rendre à Chinon, auprès du roi de Bourges, surnom donné au dauphin. Bourges ici désignant la portion du royaume de France contrôlée par le souverain. Le reste du pays étant sous domination du duc de Bourgogne et du roi d'Angleterre. La belle-mère du dauphin, Yolande d'Aragon, voit en cette jeune paysanne, convaincue qu'elle est destinée par Dieu, à sauver le royaume et chasser les Anglais, une opportunité de redonner confiance aux soldats. Le dauphin, finalement, la laissera rejoindre l'armée qui s'apprête à délivrer Orléans, assiégée par les Anglais. Armée de son étendard frappé de la fleur de lys, elle entraîne les troupes à l'assaut des Bastilles qui servent de la ville et remporte une victoire décisive. Après l'exploit d'Orléans, il y a encore deux possibilités qui s'offrent à elle. Tenter de récupérer Paris ou aller à Reims, comme le veut Jeanne, pour sacrer le roi. Le dauphin, hésitant, finit par donner raison à Jeanne. Seulement, le Paris est risqué. En effet, Reims est cerné par des possessions à la fois anglaises et bourguignonne. Une rencontre décisive a alors lieu à Pâté, face aux Anglais. Tout juste chassé d'Orléans. La bataille s'engage et les Anglais laissent 2000 morts et leur chef prisonnier. Côté français, les pertes sont quasiment nulles. Après ce succès, la vallée de la Loire est sécurisée le 18 juin 1429. Jeanne d'Arc va ensuite ouvrir la route jusqu'à Reims. Les français libèrent Auxerre, Troyes et Chalons. Le dauphin peut enfin faire son entrée dans la cathédrale de Reims pour en sortir un roi, héritier légitime de la dynastie capétienne. Le régent anglais, loin d'être Beth, le duc de Bedford, va réagir sans attendre et faire sacrer Henri VI à Notre-Dame de Paris. La mission de Jeanne est couronnée de succès. En quelques mois seulement, la victoire change de camp. Mais une fois les miracles accomplis, les choses vont se compliquer pour elle. En commençant par un échec, la tentative de la reprise de la capitale le 8 septembre 1429 où elle est blessée par un carreau d'arbalète. Puis sa capture à Compiègne le 23 mai 1430. A Rouen le 30 mai 1431 après un simulacre de procès où elle dira lors du 7ème interrogatoire la fameuse phrase « De l'amour ou de la haine que Dieu a pour les Anglais, je n'en sais rien. Mais je sais bien qu'ils seront pouteurs de France excepté ceux qui y périront. » Jeanne est brûlée, vive, sur la place du Vieux-Marcher. Mais malheureusement pour les Anglais, la mort de Jeanne d'Arc ne changera rien. Le processus de victoire qu'elle avait enclenché quelques années auparavant ne s'arrêtera pas en menant à l'évincement quasi total des Anglais du territoire en 1453. Finalement, la guerre de Cent Ans était terminée. Charles VII était désormais Charles le Victorieux. Tout cela grâce à Jeanne, dont la mémoire sera lavée en 1456. Elle est à réhabiliter au terme d'un procès en nullité. Et je finirai cette vidéo en précisant qu'en 1920, elle est canonisée devenant une sainte de l'Église catholique avant d'être proclamée sainte patronne secondaire de la France derrière la Vierge Marie. L'épopée de Jeanne d'Arc est incroyable. De paysanne à sainte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce qui ne va pas ou ce que vous aimeriez voir changer. Si vous avez des suggestions pour les prochaines personnes à présenter, mettez-le en commentaire, j'en ai déjà quelques-uns de côté. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine sur la même chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501